Le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire son amour, sa paix, sa joie, sa patience, sa bonté, la maîtrise de soi, tout ça, nous pouvons le vivre, nous, maintenant, dans cette vie-ci. Jésus a dit « Heureux ceux qui sont faibles d'esprit », c'est-à-dire ceux qui sont enseignables. Il a dit aussi « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il y a un privilège, autrement dit, à ces gens-là. Ces gens-là, c'est qui? C'est l'Église. Pourquoi il y a un privilège? Mais dans le fond, ce n'est pas quand le royaume des cieux va arriver dans sa plénitude, que tout le monde va être parfait, tout le monde va s'aimer, qu'on va parler de privilège, de bénédiction. Non, le privilège, il est pour ceux qui acceptent sa parole, les enseignements de Jésus-Christ, dans cette vie-ci, c'est-à-dire au milieu des guerres, du chaos, de tout ça, il est possible d'expérimenter sa paix, sa joie. C'est ce qu'en gros, on va voir aujourd'hui. Mais avant, je vais en profiter pour faire un résumé. Nous sommes, disons, à la fin de la période de Pâques et le début des temps ordinaires qui va commencer avec la Pentecôte. Ça fait que, résumons en gros, qu'est-ce que le ministère de Jésus-Christ, le ministère terrestre a fait, qu'est-ce que c'était en gros? Ça a commencé par sa naissance. Dieu s'est fait homme, c'est-à-dire il s'est fait comme nous. Jésus avait les deux natures. Le logos, le porte-parole, si on veut, est devenu homme. En devenant homme, semblable à nous, il a renoncé temporairement à son omnipotence tout-puissant, à son omniprésence, il était présent à une seule place à la fois, et à son omniscience, c'est-à-dire il ne savait pas tout. Après ça, une autre des principales étapes, c'est le baptême. Bien, voyons, Jésus était uni, parfaitement uni avec le Père et le Saint-Esprit. Il n'était pas attiré vers le mal du tout. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se repentir et de se faire baptiser? En fait, c'est qu'il s'associe à nous. C'est notre médiateur qui donne les réponses parfaites au Père en notre nom. La transfiguration. Ça, un peu avant que Jésus se fasse crucifier, il avait demandé à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre avait répondu, « Bien, t'es le Messie. » Et là, Jésus s'est mis à leur enseigner quelque chose qui ne rentrait pas dans leur tête. « Oui, c'est vrai, je suis le Messie, mais je m'en vais à Jérusalem, je vais être crucifié, je vais être rejeté, mais après je vais ressusciter. » « Bien là, après je vais ressusciter, ça, ça ne rentrait pas parmi les apôtres. » « Bien non, eux avaient appris que le Messie, il va être roi, donc selon eux, c'était, il va donner l'indépendance à Israël, puis il va être le roi d'Israël. » Et c'est pour ça que ça ne marchait pas bien. Bien, Jésus a donné comme deux signes pour, comment je pourrais dire, valider ses enseignements. Il a été, comment on pourrait dire, glorifié, transfiguré. Ça, c'est notre corps futur d'une beauté étincelante. Des fois, je fais des farces avec ça, mais il a montré son corps glorieux avant de mourir pour valider ce qu'il enseignait. Et il a aussi guéri, c'est-à-dire guéri, ressuscité Lazare, pas avec un corps glorieux, mais il l'a ressuscité pour montrer qu'il est vainqueur de la mort. Et justement, l'étape suivante, ça a été sa mort. Il a offert un sacrifice parfait à Dieu. Toutes les fautes de toute l'humanité sont pardonnées. Autrement dit, Dieu ne nous définit pas par nos erreurs, nos fautes. Non, il regarde vers l'avant pour nous transformer à son image. Il veut qu'on soit en relation avec lui. Et plus vous comprenez l'importance d'être unis en relation, en communion avec Dieu, bien, plus lui, il va vous alimenter de son amour, il va développer le fruit du Saint-Esprit. Ça, ça va être l'aspect pratique. Justement, Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité avec, justement, un corps glorieux. Et il a poursuivi son enseignement auprès des apôtres. Et l'ascension, bien, c'est passer, dans le fond, d'un ministère à un autre. C'est-à-dire, Jésus qui était à un seul endroit et il enseignait. Bon, bien, là, il s'en va au ciel, il est notre représentant au ciel et c'est le ministère, maintenant, du Saint-Esprit qui vient nous aider à comprendre les Écritures et aussi à résister à la tentation pour ne pas couper les liens avec Dieu, mais de rester en communion avec lui. Voyons quelques faits marquants aussi entre la Pâque et la Pentecôte. Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, s'est montré à une personne qui était Marie de Magdala. Souvent, on va retenir d'elle, on retient des fois les mauvaises choses, mais on devrait changer cette habitude-là et retenir les bonnes choses. C'est-à-dire que Marie de Magdala, elle avait un ministère. Oui, c'est vrai que Jésus avait chassé sept démons en elle, mais c'est la première, c'est le premier témoin qui a vu Jésus. Si je vous parle maintenant de Thomas, qu'est-ce qu'on peut dire de Thomas? En général, bien, je viens de vous le dire, on est porté à penser les mauvaises choses, mais Dieu ne retient pas ça. Lui, il regarde vers le meilleur. Thomas, c'est celui qui a reconnu publiquement, le premier, que Jésus était à la fois Dieu et à la fois homme, mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça, j'espère que l'année prochaine, on va retenir. Quand vous parlez de Thomas, ce n'est pas le douteur, c'est plutôt la première personne à avoir attesté publiquement que Jésus avait les deux natures. Parlons maintenant aussi de l'apôtre Pierre. Pierre, lui, a été le premier chef de l'Église, le premier dirigeant. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Bien sûr. Des fois, on va retenir Pierre, « Ah, c'est celui qui a renié Jésus-Christ trois fois. » Non, Dieu ne nous définit pas par nos erreurs, il était le chef de l'Église. Et là, c'est sûr, le texte français ici ne rend pas bien la conversation entre Pierre et Jésus. Jésus a demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé, sacrificiel? » Pierre a répondu, « Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour filia, amitié. » Jésus a reposé la même question, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour sacrificiel, agapé? » Pierre répond la même réponse, « Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour filia, amitié. » Et Jésus revient une troisième fois, mais cette fois-ci, il change un peu la question, il dit, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour filia, amitié? » Bien là, Pierre, tu es un peu attristé de ça. Voyons, je viens de te le dire, Jésus, que je t'aime d'un amour amitié. Moi, l'amour agapé, sacrificiel, je ne suis pas rendu là. Pierre admettait ses erreurs, c'est pour ça que Jésus-Christ travaillait avec lui. Et c'est la même chose avec nous, on peut faire beaucoup d'erreurs, admettons-le et allons de l'avant, faisons mieux les prochaines fois, apprenons de nos erreurs. Dieu veut travailler avec nous, il ne veut pas qu'on quitte cette relation-là. C'est pour ça que, dans le fond, Jésus, lui, après avoir, disons, été crucifié et ressuscité, il a continué à se montrer à ses apôtres, à les enseigner, pour leur dire, « Regardez, je vous transmets ma vie d'amour, maintenant passez à la pratique, je vais vous envoyer le Saint-Esprit pour que vous la viviez, cette vie d'amour-là. » Ça fait que Jésus est celui qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est lui, dans le fond, qui est en charge de toute l'Église. C'est lui que, oui, il est le roi de l'univers, mais c'est en même temps notre bon copain. C'est celui qui est avec nous, qui se tient partout, dans tout l'univers. Et il nous fait participer, on a la chance de participer à cette réconciliation. Et on peut faire beaucoup d'erreurs, ça ne met pas Jésus-Christ en difficulté, il est en charge de tout. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Comme l'apôtre prière, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, « Seigneur, c'est une tempête, je veux être avec toi, je veux aller te rejoindre. » Oui, il s'est planté devant tout le monde, mais il a marché, c'est ça qui compte. Il a essayé, il a voulu être avec Jésus, puis Jésus, justement, est venu le chercher, il n'a pas coulé dans l'eau. C'est la même chose pour nous, on va faire des erreurs, mais il faut aller de l'avant, et ce n'est pas ça qui va nous définir. Dernier point, avant de passer au texte, Jésus a été temporairement abaissé sous les anges, puis il faut faire attention lorsqu'on lit les Écritures, il est venu sous l'ancienne alliance, sous la loi. Nous, on est sous la nouvelle alliance, sous la grâce. Il faut tenir compte de ça lorsqu'on lit la Bible. C'est important parce qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Quand il est venu, il était présent à un seul endroit à la fois. Entre autres, quand il marchait sur l'eau, Pierre a demandé, « Peux-tu aller te rejoindre là où tu es parce que tu n'es pas avec nous dans le bateau? » Aujourd'hui, ça n'arriverait pas, ça. Pourquoi? Parce que Jésus est présent partout. Il y en a des fois qui me disent, « Bien, Pierre, j'aimerais ça croire à Dieu, mais je ne le vois pas, il est invisible. » Ce à quoi je réponds, parce que moi, je mesure des gaz, je mesure ce qui est invisible, je dis, « Bien, tu ne vois pas le gaz oxygène, mais je suis sûr que même si tu ne le vois pas, il doit y avoir en quelque part dans cette pièce de l'oxygène. S'il n'y avait pas d'oxygène dans la pièce, je ne veux pas vous faire de peine, on ne survivrait pas bien longtemps. » Mais autant l'oxygène englobe toute notre atmosphère terrestre, c'est présent partout. L'Esprit de Dieu, il est présent à travers tout l'univers. Il est présent partout. Omniscient, peut-être que, dans le fond, quand Jésus est venu, il ne connaissait pas le chinois, ça ne se parlait pas il y a 2000 ans en Palestine. Et peut-être qu'il ne connaissait pas l'algèbre. Il n'a pas pu apprendre ça des hommes, ça n'existait pas l'algèbre. Aujourd'hui, on l'apprend, ça existe. Et à cette époque, pour ce qui est du retour du Seigneur, Jésus a dit, « Les hommes ne me l'ont pas appris, puis le Père ne me l'a pas révélé. » Ça fait, « Je ne le sais pas. » Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne connaît toujours pas l'algèbre? Puis quand quelqu'un, un chrétien chinois, prie en mandarin, Jésus utilise Google Translate pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Non, Jésus connaît tout. Il est en dehors du temps, puis il sait tout. Et c'est aussi le jour de son retour. Et il est tout puissant. Ça, on pense des fois que, « Ah, bien s'il peut tout faire tout seul, il n'a pas besoin de moi. » Bien, c'est ça qui est merveilleux. C'est que même si on fait des fois des erreurs, ça ne met pas Jésus-Christ en difficulté. Il est tout puissant. Il nous fait participer. Puis pourquoi c'est important de participer? Bien, c'est comme ça qu'on développe une bonne relation avec lui, puis qu'il développe les fruits de son esprit, qui est la paix, la joie, l'amour, la patience, etc. Donc, c'est important de participer. Restez pas les bras croisés à attendre son retour. Non, impliquez-vous dans son ministère d'amour pour faire connaître son amour à tous vos concitoyens où est-ce que Jésus vous a placés. Sur ce, bon, bien c'est ça, Jésus nous équipe. Ça, c'est le premier point. Il a ouvert aux apôtres la compréhension des Écritures. Pourquoi? Bien, parce que les apôtres, à cette époque-là, croyaient que Dieu est unique, un seul être, une seule personne divine. Puis là, bien, s'il vient sur terre, bien, qui reste en charge de l'univers s'il y a une seule personne divine? Ça, c'est ce qu'eux croyaient. Puis, il devait être roi. Jésus n'a pas été roi lors de son premier retour, lors de sa première venue, c'est-à-dire, ça fait que c'est pour ça que les gens avaient de la difficulté à croire Jésus-Christ. Même aujourd'hui, les Juifs disent, il ne peut pas être le Messie, il n'était pas roi. Puis, les Juifs disent aussi, il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais il ne viendra sûrement pas en tant qu'être humain parce qu'il ne reste plus personne aux commandes de l'univers. Mais Jésus nous a enseigné, Dieu est une famille, dans le sens où, oui, c'est un seul être, trois personnes divines. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois en un. C'est difficile, des fois, pour les gens à comprendre ça. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que c'est Dieu qui doit nous faire un travail de déblocage pour comprendre les Écritures. Ce que ça implique, le fait que Jésus nous donne le Saint-Esprit pour résister aux tentations, pour vivre sa vie d'amour, c'est qu'on n'a plus à vivre dans nos péchés. On va être confronté à deux genres de choses dans notre vie de disciple. Les tentations et les épreuves. Les tentations, ça, ça vient du diable. Il veut nous séparer de la relation avec Dieu. On a vu au cours des dernières semaines demeurer unis à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu, dans le fond, et c'est lui qui nous alimente de son amour. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on a pourçu. Donc, la première chose à faire, à entretenir, c'est se tenir auprès de Dieu et de recevoir son amour. Un peu comme un arbre, le tronc avec les branches. Les branches doivent être alimentées par la sève d'amour pour pouvoir porter du fruit. Et les tentations, le diable, c'est pour nous détruire, c'est pour couper cette relation-là, c'est pour nous dire, sors de la relation avec Dieu, va te procurer certains biens, certaines tentations, plaisir éphémère. Dans le fond, c'est de regarder aux choses d'en haut, aux réalités d'en haut. La nouvelle vie que Jésus veut qu'on reflète, sa vie d'amour, c'est une vie, dans le fond, où on dit non à tout ce qui est égoïste, arrogance, tout ça, impureté, puis qu'on dit oui à tout ce qui est générosité, fidélité, bonté, bienveillance. C'est cette vie-là qu'il veut qu'on exprime. Et vous allez l'exprimer, plus vous allez approfondir, développer votre relation avec Dieu. Et c'est là que les fruits vont sortir. Et moi, je vous encourage, j'ai toujours visé l'excellence, je vous encourage à viser, à avoir une très bonne, excellente relation avec Dieu pour recevoir son amour afin, après, de l'exprimer envers les autres. On a la vie éternelle. On peut rester les bras croisés avec le Saint-Esprit puis rien faire. C'est un peu comme si vous recevez un milliard de dollars puis vous faites rien avec. Non, il faut partager ces choses-là. Dieu sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui restent en communion avec lui. Il est toujours en train de, comment je pourrais dire, de développer cette relation-là, d'intervenir en notre faveur. Peu importe les difficultés, il est toujours avec nous. Notre ami, bien, il détient toute autorité sur la terre et dans le ciel. et il va toujours nous accompagner. Il est présent avec nous tout le temps via le Saint-Esprit. Bon, maintenant, Dieu nous envoie témoigner. Oh, ça, c'est pas facile. Apprendre de la théorie, apprendre des enseignements, ça va. Dieu nous ouvre l'esprit, ça va. Mais là, aller témoigner de la vie d'amour de Jésus-Christ dans un monde qui n'est pas croyant, oh, ça, c'est pas de la terre. C'est pas évident. Et c'est ça, Dieu veut que la repentance soit prêchée partout dans le monde. Vous allez me dire, se repentir de quoi? Il y en a beaucoup qui disent, « Hé, bien, moi, je mène une bonne vie, là. Donc, il me semble que je n'ai pas besoin de changer ma vie. » Dans le fond, c'est se repentir du fait qu'on se coupe de Dieu, qu'on veut être autonome, qu'on veut être autosuffisant. « J'ai pas besoin de Dieu, je suis capable tout seul. » Et s'il y a un ciel, un royaume en quelque part, bien, moi-même, « me, myself and I », je vais être capable d'y parvenir par mes propres bonnes œuvres. Bien, là, il faut faire attention, ici, avec les œuvres. Dans ce sens où les bonnes œuvres, les œuvres de Jésus, c'est les œuvres de Jésus-Christ, c'est les œuvres du Père qui nous inspirent, que le Saint-Esprit nous permet de faire. En fait, c'est refléter la vie d'amour qu'on a déjà. C'est pas, « Ah, je vais faire des bonnes œuvres pour gagner mon ciel. » Non, je fais des bonnes œuvres parce que c'est ça, ma vie. Dieu a mis un cœur d'amour en nous. Bien, on reflète ça. C'est donc normal qu'on soit généreux, bon, attentionné, parce que c'est sa vie qui s'exprime à travers nous. Restons en communion tout le temps avec lui, peu importe les épreuves et les tentations. Jésus, dans le fond, c'est celui à qui tout genou va fléchir devant lui. C'est le roi. Dans ce sens où, bien, tout genou qui fléchisse dans les yeux, bien, ça, c'est les anges. Sur la terre, bien, c'est les êtres humains. Et sous la terre, bien, ça, c'est ceux qui sont morts. Mais un jour, ils vont revenir à la vie et eux aussi, un jour, apprendront la vérité et fléchiront le genou. C'est pour ça que je vous dis, le privilège, il n'est pas quand le royaume va venir dans sa plénitude, quand tout le monde va être parfait puis va s'aimer. Le privilège, il est pour ceux qui croient, qui font confiance, maintenant. Dans un monde chaotique, qui marche tout croche, qui s'en va vers sa perte, on peut avoir sa paix d'esprit, sa joie, sa bonne humeur, la fidélité. On peut avoir ça au milieu des épreuves. Jésus est la seule porte d'entrée, il n'y en a pas d'autre pour le royaume. Ce n'est pas nos propres oeuvres, c'est sa justice parfaite qui fait en sorte qu'on peut rentrer dans le royaume. Et c'est ça qu'il faut enseigner par notre comportement. Mais quand on nous pose des questions, au besoin, bien là, on répond. Mais il ne faut pas imposer notre horaire, notre calendrier. Hé, il faut que je te parle à tout prix de Jésus. Si les gens ne veulent rien savoir, il faut respecter ça. Et un jour, Dieu les appellera. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas de nous démontrer son amour. Notre compréhension des Écritures n'est pas parfaite. Notre comportement, on quitte des fois la relation avec Dieu pour convoiter, tout ça, pour ne pas faire sa volonté. Notre comportement n'est pas toujours parfait, mais malgré tout, Dieu continue de travailler avec nous. Il ne nous abandonne pas. Dans ce sens où, quand on reconnaît nos erreurs, Dieu est toujours là pour nous accueillir. Il ne nous fait pas de reproches. Il nous aime. Il veut qu'on aille de l'avant. Il veut qu'on mette en pratique ses enseignements. Et c'est comme ça que sa nature se développe en nous, son caractère, sain et parfait qu'il a mis en nous. On en prend conscience de plus en plus. Je ne vais pas être voleur, tricheur, menteur, infidèle. Il a mis en moi sa vie de fidélité, d'honnêteté, de générosité. Si je décide de quitter la communion avec Dieu et d'être malhonnête, etc., de vivre dans un milieu malsain, pensez-vous que Dieu va bénir ça? Bien sûr que non. Dieu bénit ça par le fait qu'on exprime sa vie, puis c'est le fruit du Saint-Esprit qui ressort à ce moment-là. Ça fait qu'en participant, bien, c'est comme ça qu'on se développe et on approfondit notre relation avec lui. ça, c'est moi qui rêve peut-être en couleur, mais si Jésus venait prendre une photo de nous, qu'est-ce qu'on est, nous? Comment est-ce qu'on est? Bien, moi, je veux nous amener à un état que, en ce moment, je dois reconnaître, ce n'est pas ça, mais j'espère qu'un jour, quand Jésus, plus tard, viendra prendre une photo de l'Église ici à Montréal, il va nous donner un bulletin puis voici ton évaluation comme les correctifs, tout ça à faire et moi, ce que j'aimerais qu'on reçoive plus tard comme bulletin de notes, bien, voici un peu un extrait d'une lettre. L'Église de Philadelphie, l'amour philia, c'est-à-dire un amour envers les concitoyens, l'Église ici, mais aussi les gens de l'extérieur et un amour envers Dieu aussi. Jésus dit, je connais tes œuvres, bien, oui, c'est ma vie qui s'exprime à travers toi, ça fait, il connaît certains, c'est sa vie qu'on essaie d'exprimer. Tu n'as pas beaucoup de puissance, on n'est peut-être pas riches financièrement, on n'est peut-être pas nombreux, c'est peut-être ça qu'on va avoir puis on va se dire, bien, voyons, on fait beaucoup d'efforts mais il n'y a pas beaucoup de monde, c'est normal, c'est correct, c'est Dieu qui est en charge, c'est lui qui se charge de ça, nous, on reste fidèles à témoigner de son amour, peu importe qui Dieu mettra dans notre Église. et parce que tu gardes ma parole, on entretient ce lien-là, tu ne m'as pas renié qu'on reste en communion avec lui, bien, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est quoi ce porte-là ouverte? On a un accès au trône de Dieu en tout temps. Même si j'ai fait plein d'erreurs, tout ça, Jésus est déjà au courant, il veut que j'aille me présenter pareil au trône de la grâce, j'ai un accès à lui, puis je pourrais être tout penaud, Jésus, je me suis planté solide. Non, lui, il va m'encourager, puis il va me remonter, et c'est cette porte qui demeure toujours ouverte, le trône de la grâce, ça reste toujours ouvert à ceux qui reconnaissent leurs erreurs, puis qui se présentent au trône de la grâce devant Dieu. Parce que tu as gardé ma parole de persévérance, parce que tu continues à refléter ma vie d'amour, que tu continues à témoigner, je te garderai de l'heure de la tentation. Ici, il faut faire attention, ce n'est pas l'heure d'épreuve, c'est l'heure de tentation. Tentation, ça veut dire comment est-ce qu'on pourrait dire qu'on va être tenté pour quitter la relation, on a juste à faire appel au Saint-Esprit, Saint-Esprit, garde-moi dans cette relation-là. Je ne veux pas quitter. C'est ça ici. Il y a beaucoup de tentations dans ce bon monde pour nous faire sortir de la communion de notre relation avec Dieu. Restons, demeurons dans son amour, dans cette relation-là, pour continuer à recevoir son amour. C'est quoi l'amour au juste? Si vous allez dans 1 Corinthien, chapitre 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Dieu est amour. Remplacez le mot amour par Dieu. Dieu est patient, Dieu est plein de bonté. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme ça qu'on va être nous aussi. On n'est pas encore comme ça parfaitement, mais c'est cet amour-là qu'on est en train de développer, d'exprimer. La meilleure décision de votre vie, c'est de choisir d'avoir une relation solide, bien développée avec Dieu. Ça, c'est la meilleure décision que vous ne pouvez pas prendre dans votre vie. Et si vous faites ça, si vous témoignez, si vous restez en communion avec Dieu, bien Dieu nous appelle à ce moment-là, ce n'est pas le cas en ce moment peut-être, des colonnes dans son temple. Comment ça, des colonnes? C'est quoi un temple? Bien, vous avez la fondation, la base, qui est Jésus-Christ, vous avez le toit qui est indépendant de la fondation, c'est les êtres humains qui marchent sans Dieu dans leur vie, et vous avez l'agent liant qui relie Dieu aux gens qui n'ont pas encore accepté Dieu dans leur vie. C'est nous, ça, c'est les colonnes, on ne cesse jamais de témoigner. Et si on témoigne, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver des épreuves. Oups! Oui, mais Dieu est béni, je ne suis pas dans le sujet, il me semble. Mais, dans le fond, les épreuves, elles sont là pour accélérer la transformation à l'image de Jésus-Christ. Elles ne sont pas là pour nous détruire. Les épreuves, oui, ça fait mal des fois. C'est Dieu qui vient nous tailler, qui vient nous couper. Il enlève un emploi, il enlève un parent cher, il enlève de l'argent, il enlève des choses. Mais, au travers de ça, il faut voir que Dieu est en train de nous raffermer, solidifier, consolider la relation que nous avons avec lui. Donc, ce n'est pas le temps de quitter. Ah, Dieu m'en veut, il lui a permis telle épreuve. Oui, Dieu permet les épreuves parce qu'on vit dans un monde chaotique, détaché de Dieu. C'est normal qu'on va subir de temps en temps des épreuves. Ne quittez pas la relation avec Dieu. C'est lui qui va vous faire sortir des tempêtes. Restez avec lui. Des fois, vous connaissez l'image, la personne disait, Seigneur, quand ça allait bien dans ma vie, j'étais sur le bord de la mer, sur la plage, je voyais deux traces de pas. Je voyais mes pas et je voyais tes traces de pas. Puis, quand ça s'est mis à mal aller dans ma vie, j'ai vu qu'il y avait juste une seule trace de pas. Et le gars a dit, pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné? Et Jésus a répondu, non, 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 je ne t'ai pas abandonné. Les traces de pas que tu voyais dans le sable, c'est les miennes. C'est moi qui te transportais pour te sortir de la tempête. Jésus nous bénit à travers le témoignage. Comment est-ce qu'il fait? Bien, il développe les fruits. Il nous fait porter beaucoup de fruits parce qu'on tient à cette relation-là. Elle est précieuse et on la développe avec le temps. Par la foi. En fait, Dieu ne nous donne plus par grâce. Ce n'est pas obligé de nous donner rien. C'est par grâce qu'on a le Saint-Esprit, qu'on comprend les Écritures, qu'on veut témoigner. Tout ce qu'il nous donne, c'est par grâce. Nous, on les reçoit par la foi. C'est des choses invisibles, mais on croit à nos enseignements. Dieu donne par grâce, nous, on reçoit par la foi. À chaque matin, vous vous levez, demander à Dieu de recevoir son amour, c'est ça qui veut nous donner la foi, la confiance de Jésus-Christ et la sagesse. À chaque matin, moi, je me lève si je décide de fonctionner comme ça. de la misère avant. Ça, c'est fonctionner sans le Saint-Esprit. Si je décide de fonctionner comme ça, alors, je vais vous faire, je fais la volonté de Dieu. Mettez vos lunettes spirituelles à chaque jour. Chaque jour, ce qui s'est certain. Exprimez notre nouvelle identité de ses goûts, de ses loués-duits, la relation vers le haut. Éduquez les croyants, s'entraîner les uns et les autres dans la relation entre nous. Et c'est développer aussi des liens d'amitié envers ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur dans leur vie. Ça viendra plus tard. Mais c'est la relation qui est sur le ministère d'amour. Particifons à ces trois ministères-là de l'espérance pour le culte, de la foi pour s'identifier et aussi de l'amour envers tous nos concitoyens. Ceux dans notre quartier, ceux dans le quartier, aussi. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Dans le quart, au lieu d'aller dans votre coin tout seul, pleurer lorsque vous êtes dans les épreuves pour dire que Dieu vous a abandonnés, partagez vos cerveaux avec lui. Il veut souffrir avec nous. Il veut nous sortir des tempêtes. Ça fait, n'allez pas pleurer tout seul dans votre coin. Ah, il m'est arrivé à l'épreuve. Moi, je suis ingénieur chimique de formation. Les réactions de transformation de la matière sont toujours accélérées quand on met de la salaire. Quand ça brasse, ça s'accélère. C'est la même chose au point de vue spirituel. Je peux comprendre ça d'une façon d'une façon de guériser, mais quand vous avez des épreuves, je ne dirai pas ça, mais je serais porté à dire, je le vois comme ça, mon chanceux, ma chanceuse qui est en train d'être transformée en version accélérée. C'est ça, le but de Dieu, c'est de nous transformer en son image. Pour ça, il faut rester en communion, en relation avec Dieu. J'estime que, justement, les souffrances, les difficultés du temps présent, bien, c'est rien comparé à ce qui nous attend. La manière que je comprends ça, le nouveau ciel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, moi qui travaille dans la dépollution, bien, je comprends ça comme ça. Quand même qu'il y aurait des arbres bactériologistes, bien, un bactériologique qui serait utilisé avec plein de virus, quand même qu'il y aurait des arbres chimiques qui seraient utilisées avec plein de pollution, quand même qu'il y aurait des arbres nucléaires, ça est utilisé avec plein de radioactivités, Dieu va tout restaurer ça, la terre, il va tout faire un bon ménage, il va tout nettoyer ça, pas juste ce que ça perd, mais notre atmosphère, oui, dans notre atmosphère, il y a l'autochine, mais il y a aussi des contaminants, il va tout décontaminer ça. Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, bien, c'est tout ce qui est en orbite autour de la terre, il y a des satellites, oui, mais il y a beaucoup de déchets autour, il va tout purifier la galaxie d'Andromène qui est plus loin, qui est le deuxième ciel, mais beaucoup plus loin, qu'on n'a pas corrompu, je ne pense pas que Dieu a besoin de faire tout ce que ce soit à ce niveau-là, de changer ça, par contre, oui, il y a des transformations dans ça, il y a des étoiles qui explosent, d'autres qui mouissent, etc., et le troisième ciel, de prendre la grâce de Dieu, je ne pense pas qu'il y a besoin de transformer ça, bien, il n'a pas corrompu. Donc, dans le fond, quand on entend, on a un nouveau ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, bien, moi, ce que je comprends là-dedans, bien, c'est qu'il va renouveler tout ce qui est la terre plus l'environnement terrestre, parce que la création de Dieu, ce que Dieu fait, bien, c'est bon, ça fait qu'il n'y a peut-être pas besoin de changer grand-chose à ce niveau-là. Autrement dit, l'ascension, bien, ça nous assure que Jésus nous prépare une place, il est tout puissant, et en attendant, on peut expérimenter sa vie d'amour, demeurer unis au Dieu trinitaire, bien, ça, ça nous permet de témoigner et de recevoir tous les fruits que lui veut nous faire porter pour nous faire participer, justement, à sa mission. Peut-être, oubliez tout ce que je vous ai dit, l'important, c'est de prendre conscience que la relation avec Dieu, c'est ça qui est le plus important. Allez-vous nourrir de lui, de son amour en chaque jour, ne coupez pas votre relation avec lui par toutes sortes de tentations, tout ça, restez en communion avec lui. Je ne pourrais pas vous l'exprimer que par la prière que Paul a adressée aux Éphésiens qu'il a dit, je prie pour qu'il, pour que vous preniez conscience que qu'il illumine les yeux de votre cœur aimant, de votre vie aimante que Dieu a mis en nous pour que vous sachiez justement c'est quoi l'espérance qui s'attache à cet appel-là que vous avez reçu, combien elle grande l'héritage, la richesse qui nous réserve à nous qui croyons sans avoir vu, à nous qui sommes enseignants comment c'est grand sa puissance et ça, il l'a démontré justement en ressuscitant Jésus-Christ, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes et il nous invite à nous rejoindre en confusion. Ouais, c'est ça, bon, mais par grâce, Dieu nous donne beaucoup de choses, Jésus nous équipe du Saint-Esprit pour qu'on comprenne les Écritures, qu'on comprenne son but, qu'il veut nous former à son image, qu'on développe son caractère et qu'on résiste aussi aux mauvaises tentations, il nous envoie témoigner, refléter sa vie d'amour, c'est ça qui est important et quand on fait ça, il nous bénit par le feu du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, c'est ces fruits-là que je veux que nous portions, c'est ça que en restant avec Dieu, c'est ce qu'on va développer. Donc, en conclusion, les mots à retenir, participer à la mission de Jésus-Christ.